Merci à Road20 de sponsoriser cette campagne de Lost Mine of Vandelver. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Lost Mine of Vandelver, où est-ce qu'on rejoint nos aventuriers dans le sous-sol du manoir très sain d'or sous Fandalin, où est-ce qu'il semblerait que les Redbrand se soient installés, en effet leur quartier général, mené par un mystérieux magicien nommé Glass Staff. Vous espérez peut-être découvrir un peu plus de sa relation avec cette mystérieuse araignée noire qui semble être mentionnée à outrance dans vos pas, mais peut-être aussi avez-vous, je me rappelle bien la dernière fois que vous aviez un petit peu bien pété la gueule à un trio de ces gredins, puis vous en avez menacé un jusqu'à ce qu'ils vous disent tout ce qu'ils savaient, incluant qu'il semblerait qu'il y ait la famille de l'homme qui avait été assassiné par eux il y a de cela quelque temps, qui soit toujours emprisonné dans les environs. Et on reprend alors que Zahira, tu ouvrais le passage secret qui t'avait été révélé par cette crapule qui a mordu la poussière aux mains de Magnus. Et tu vois de la lumière qui crépite vers les devants. Comme si au tournant du coin que tu vois juste ici, il y a de la lumière qui semble provenir de là. Comme si la pièce ou le corridor était éclairé et maintenu. Un peu comme la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Je vais pouvoir faire signe à Magnus de passer devant vu que lui il est plus corps à corps que moi. Problème. Je vais vérifier avec mes compagnons si tout le monde est prêt à ce qu'on avance, puis je vais faire le premier pour aller. Parfait avec Magnus en premier. Tout le monde est prêt? Bien. Je vais recommencer un plus pour qu'il y ait de la place pour mes compagnons. Oui, c'est pas pire. Moi, je vais te laisser te promener, puis à un moment donné, je vais vous dire un stop, si je veux vous dire de quoi, puis à ce moment-là, les autres, placez-vous où est-ce que vous seriez à ce moment-là, puis on verra qu'est-ce qui en suit. C'est bon? Je vois qu'il y a un corridor qui mène vers la droite. Je vais essayer juste de piller, c'est pas capable de voir quelque chose. Oui, tu es capable de voir, genre un peu comme entre les deux tournants de corridor, il y a de la lumière, puis on dirait qu'il y a une grande pièce qui se dessine plus loin, qui est quand même faiblement éclairée, mais tout de même éclairée. Est-ce que je vois des reflets d'ombre de Forge Manoed à la lumière? Non, tu vois pas comme le flicker de quelqu'un qui passerait devant une lumière, quelque chose comme ça. Ça semble très calme. Tu sens une brise fraîche s'en venir de cette direction-là. C'est comme si l'air était un petit peu plus froid. Ok. Ben, je vire le coin, puis je m'approche à côté au prochain mur qui serait ici. Parfait. On le voit dans le fond. Avec mes yeux magiques, je regarde s'il y a de la magie autour de nous. Ça va à quelle distance tes yeux magiques? Euh, je vais te dire ça... T'es un détect magique? Ouais, j'ai un détect magique à Twill. C'est une sphère de 30 pieds. Ok. Tu détectes la magie sur William, dans le fond? Ouais. Détect magique à Twill. Ouais. Ouais, je peux pas juste dire de niazerie, des fois c'est drôle. Euh... Pour l'instant, il n'y a rien qui sort de magique. Donc, ça semble être une pièce tout ce qui est la plus normale, là. D'accord. Mais tu vois effectivement qu'il y a eu un... Il y a un pont qui est comme par-dessus une crevasse, on dirait. Ouais, ça semble être comme un genre de... Justement, comme tu as dit, une crevasse qui s'enfonce dans des profondeurs. Alors, vous êtes trop loin pour avoir une idée de comment profond ça va, puis comment c'est fait exactement. Mais il a l'air d'avoir un pit au milieu. Des ponts pour passer à travers. T'envoies même un deuxième un peu plus au nord, je pense. Je sais pas si c'est toi qui voit ça. Non. C'est plus... C'est plus Zahira qui pourrait mentionner qu'elle voit un autre pont plus au nord. Euh... Considérément, tu sais. Yes, vas-y. Je vais me coller sur l'autre mur pour regarder de gauche à droite si je vois pas des gens. Ok. Euh... Je vais checker quelque chose rapidement, Magnus. Faut que j'ai acheté de quoi sur ta feuille. Je vais relater ce que je vois à mes collègues. Ça y rend derrière comme deux ponts et une crevasse avec des escaliers qui semblent descendre vers l'ouest. Si le nord est en haut. Ouais, le nord est effectivement en haut. C'est une bonne map. Bonne map, Magnus. Bonne map. Bonne map. On joue au téléphone en fait. C'est ça. C'est ça. Donc je passe des infos à celle derrière moi. Fait que ça ressemble à rien quand ça arrive à Adrienne. C'est ça. Ok. Il y a des droits qui traînent pas tout. Je sais pas si c'est. Ouais, il y a un verger avec un arbre qui fait pousser des chutes. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement par rapport. Euh... Ok. Ça serait impossible. Euh... Check de Covid. Ok. Ok. Euh... T'entends une voix dans ta tête, Magnus. Hein? Est-ce que je comprends ce qu'elle dit? Euh, oui. C'est... T'entends un... Intéressant, oui. Je vais regarder si c'est pas le monde dans ma team qui perd derrière moi. Non, il y a personne qui chuchote de façon étrange juste derrière toi. Personne qui semble avoir entendu la même chose que moi. Je regarde la réaction, la réaction faciale. Non. Personne... Tout le monde a l'air de... Qu'est-ce que t'attends pour avancer, Magnus? C'est ça que j'allais dire. Tout le monde a l'air de se demander qu'est-ce que tu fais. C'est juste... J'écoute encore s'il n'y a pas d'autre chose. Ok. Euh... Allez, je vais voir le berger! J't'y fuit! J't'y fuit! J't'y fuit! J't'y fuit! Euh... Lala! C'est écouté à la bouche! S'ils sont comme... Hein? J't'y fuit! Zahira! Oui? Dans ta tête également. T'entends une voix. T'entends... Oh oh oh! Vilaine! Vilaine! Oh oh oh! J'suis fais un Détek Magic! Euh... Pendant que j'entends cette voix-là dans ma tête parce que... C'est pas une voix que j't'habituais d'entendre! Non! Vraiment pas! C'est une espèce de voix comme qui gratte un peu pis qui a l'air comme... Une voix de grand-mère! Non! Plus comme... Non! Je dirais... Qui craque un peu dans la gorge! Pas nécessairement comme... C'est pas comme un humain là! C'est vraiment comme une... Une voix qui... T'sais qui écho dans votre esprit! C'est comme s'il y a des layers à la voix! Vous êtes pas trop sûr de comprendre exactement ce que c'est! Mais il semblerait que Magnus soit aussi confus par rapport à ça! Je vais... Penser en... Sachant pas si cette... Entité va m'entendre... Hmm... Intéressant! Qui êtes-vous donc? T'entends... Oh... Qui je suis? Ce n'est pas important après tout! Ce qui importe c'est... Qu'est-ce que vous espérez tirer? De votre aventure! Hahahaha! Ce sont des bien drôles de... Hein? Ah! Il y a des en pensant ça? Oui! Il y a rien qui racontant ça! Là c'est ça! On discute en pensant! C'est ça! Et puis il rajoute... Hahahaha! Ce sont des bien drôles de objectifs... Est-ce que vous avez l'air? Hahahaha! Lesquelles? Les miennes ou celles de mes compagnons? Hahahaha! Je crois que tu sais très bien de quoi je veux parler... Hahahaha! Puis là t'entends... Son rire... Final... Son espèce d'écho qui... Comme qui s'éloigne... T'as l'impression que t'as plus le... Ah! Le contact ne se fait plus! Ouais! T'as l'impression que l'espèce de... Le canal télépathique a été rompu! Je suis un peu déçu de ne pas s'en connaitre plus... Sur cette créature qui est capable de... Communiquer là ici! Euh... Magnus! Magnus! Aïra! Faites-moi juste perception s'il te plaît! Let's go! Hiii! Non! Moi j'ai... On est en arrière puis on est comme... What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Un gros cadeau! Puis plus à me demander... C'était qui? C'était quoi? Quel pouvoir que cette créature a? Euh... Vous essayez de chercher... Puis vous cherchez la source de la voix... Partout puis... Absolument rien qui... Qui vous saute aux yeux! Euh... Est-ce qu'avec le petit contact... Qu'on a eu... Est-ce qu'on peut faire un jeu? Pour savoir ce serait... Quel genre de créature? Pourriez-vous essayer un jeu d'Arcane? Arcane? Mettons... Je t'essaie aussi vu que je l'ai entendu... Oui! 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 Mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on reste dans le couloir? Je suis un peu coincé moi ici là! Ah! J'attends juste que Magnus avance moi! J'attends juste que Magnus avance moi! Il se passe quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? Oui! Je fais... Ok! Je chocoue ma tête puis je vais continuer d'avancer... Euh... Vers... Le nord... Il va longer la paroi tranquillement... Puis j'essaie de jouer un petit coup d'œil et voir la profondeur gaugée du ravin! Ok! Est-ce que t'es capable de voir le petit ravin qu'il y a dans le fond? Euh... Je vais checker rapidement un truc... Euh... C'est une vingtaine de pieds de profond mais les... Les rebords sont quand même... T'sais... Sont pas trop escarpés au sens où tu pourrais... Facilement juste glisser le long de la paroi jusqu'en bas Puis remonter t'sais à... T'sais comme à quatre pattes à accrocher là... Ça prendrait même pas un effort considérable là... C'est une pente douce là! Ouais! Quand même! Puis t'sais c'est sûr que ça vient se... 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 Rassembler... Comme un genre de pit à vingt pieds plus bas... Euh... Puis t'sais y'a les... Y'a les deux ponts qui sont par-dessus... Euh... Je sais pas quoi que ce soit dans le fond du pit que j'suis capable de voir... Avec mon pas d'RPGN... Euh... Ouais y'a de la lumière... Mais t'sais... Fais-moi un jeu de perception voir... Si t'es capable de voir de quoi dans le pit... 19! T'es capable de voir euh... En dessous du pont au nord... Euh... Un peu comme euh... On va dire un peu comme laissé dans le fond là... Allant des rochers puis t'sais un peu camouflé... Tu vois y'a un gros coffre... Un gros coffre en bois! Hum... Hum... Intéressant... Euh... Je vais le dire encore une fois à mes compagnons... Mais... Je pense qu'on pourrait peut-être passer plus tard... Euh... Faire ce qu'on a à faire ici... Pis on continuerait d'avancer vers le nord... C'est ce que j'suisère à Zahira... Qui est plus proche de moi là... Hum... Ou au nord... Ou à l'ouest... Y'a aussi des chemins à l'ouest... Euh... Y'a-tu un côté qui a l'air... De plus... Que le... Qu'il y a eu plus de monde qui a passé genre? Euh... Fais-moi un jeu de perception avec ça bon... Tu parles pour les deux ponts toi? Ouais les ponts mais aussi comme la terre... Ok... Là à l'ouest... Ou notre chemin là au nord... À savoir s'il y'a un endroit qui est plus emprunté qu'un autre... Ok! Vas-y! 18! Yeah! Euh... Tu dirais que... Le... Tu dirais que... Euh... Y'a des traces de passage de l'autre côté... T'sais comme ici... Mais... Pas vraiment qui mènent d'où est-ce que vous êtes... Sur le pont... C'est plus y'a du monde qui bouge d'autre bord... Y'a du monde qui bouge devant votre bord... Mais y'a personne qui prend le pont... Ok... Euh... Ouais on va passer par le nord... Je sais pas j'ai comme un sentiment que peut-être qu'il vaut mieux éviter... Ce pont-là ici... Puis essayez peut-être plus celui au nord... Hum... Moi ça va... On va croire tes yeux... Ok... Yop! Puis je vais essayer de monter la paroi... Genre... Plus là j'imagine là... L'autre c'est plus dans la gauche... Ouais... Je fais... Je suis-tu capable de contourner le pilier par le derrière? Oui absolument ça passe... Je vais me stacker... Là puis attendre mes compagnons... Ok... Puis ce que tu vois en avant de toi... C'est euh... Une salle... Un peu comme une genre de salle d'entreposage... Là... Un storeroom... Euh... Sauf que tu remarques que t'sais... Vous êtes dans une... Dans une... Grande pièce plus caverneuse... Qui semble plus que peut-être un... Une ouverture naturelle sous le manoir... Euh... Mais devant toi... Magnus... C'est vraiment une pièce qui a été travaillée... T'sais... Y'a le plancher puis les murs ont un fini taillé... Y'a des caisses puis des barils dentassés un peu partout... Euh... Pis du... Il semble avoir comme des grosses balles de foin... Pour comme faire du packaging... Euh... Ou qui en faisaient partie de ce qu'ils ont peut-être ouvert de leur côté... Euh... Y'a des marteaux... Des clous... Pis des crowbars... Un peu partout... Pas de bruit de voix ou quoi que ce soit? Euh... Non sauf que... Je vais vous demander à... Euh... Adriane... Pis... Euh... Raja... Un jeu de perception également... Euh... Je vais voir... Iiiiiiii... Dix... Siet... Sept... Sept et dix... C'est pas super perceptif aujourd'hui... Ok... Je vais voir quelque chose... Ok... 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 Euh... C'est qui qu'il a dit? C'était... Adriane? Yes... Euh... Adriane, tu remarques... Euh... Premièrement, vous entendez un peu le même genre de choses dans vos têtes... Ou... Mais un peu moins... Moi je dirais un peu moins intrusif... Ou est-ce qu'il mentionne pas nécessairement... Quoi que ce soit qui vous... Qui fait du sens dans votre tête... Mais vous avez une petite voix un peu excitée... Pis qui euh... T'sais... Qui... T'sais... Qui ricanent dans votre tête... Pis qui murmure... Des choses un peu incohérentes... Et euh... Éventuellement Adriane, tu remarques... Euh... Un... 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 Une... Forme... Presque... Incandescente dans l'ombre... À l'ouest... Derrière... Le... Le... Le pilier... Juste... Sud-ouest de vous autres... Il y a euh... En fait... Ce que tu remarques... C'est que cette espèce de forme incandescente là... Qui brille un peu dans le noir... C'est... Un oeil... Un gros... Pis t'sais... De la taille de... Comme... Mes deux points là... Euh... Je vais caster... Divine Sense... Euh... Divine Sense... Ben ouais... Je vais le caster pour voir si c'est... You can detect good and evil... Nice... Euh... Celestial... Fine... Undead... Celestial fait Undead, c'est ça ? Ouais... Ok... Fiend... F-I-E-N-D... Ouais... Fiend... Ok... Celestial... Fiend... Undead... Il y a rien que ces trois là ? Euh... Ouais... Je pense que c'est ça... Ok... C'est correct... Je vous demandais juste... Euh... Celestial... Fiend... Non... Il y a pas de... Ah... Mais attends... Peux-tu me dire... C'est quoi le range... Vite-vite... Ça ressemble à quoi là ? Il dit... Euh... 60 feet... Ok... Pis sais-tu euh... T'as peu... Je vais aller voir moi-même... Euh... Non... Non... 60 pieds... Il y a pas de... Il y a rien qui te... Qui te ping... En ce moment... Shit... Par exemple... Justement... Je vais te révéler... Euh... Adriane... Ce que tu vois... Il y a une petite créature... Avec un énorme oeil... Ben... Petite... De... Plus petite que vous... Mais pas de beaucoup... Taille moyenne tout de même... Euh... Qui semble être comme... T'sais... Qui regarde comme juste... L'oeil qui dépasse... Pis qui semble regarder... Pis tu remarques... Quand t'entends... T'sais... Du cackle... Pis du... Des petits rires... Comme... Grinçant dans ta tête... Tu le vois comme... Qui lève pis qui monte... Comme quelqu'un qui rit... T'sais... Ça semble être... La source... Des messages... Pis ils vous observent... Tu vois que tu remarques... Avec quasiment une... Une genre d'obsession un peu... Où est-ce que t'sais... Il a donc ben de l'air intéressé... Par... Par votre passage... Pis il semble... Intéressé curieux... Des étrangers... Ou genre... Intéressé... Fais un jet insight voir... Ouh... Go go go... That's good... Euh... Ben t'es un... Ouh... Tu dirais que... Euh... Il a... Il a l'air... Curieux... Intéressé... Mais tu vois qu'il a quand même un... Une malice évidente... Là... Dans son regard... Ok... Je vais genre... M'accrouper... Pis je vais faire... Allo... Mais genre pas fort... Ok... Tu... Tu lui fais des signes... Oui... Ça t'en reste... Quoi que tu fais... Adélène... Pourquoi t'es accoupé et tu fais coucou ? Regarde... Il y a... Une créature... Là... Oh... Quand Adrien le pointe... Tu es capable de voir également... Mais Adrien dans ta tête... Ça reprend... Euh... Pis ça... Si... Si vous ne rebroussez pas chemin... Je vais être obligé... De vous dévorer du regard... Ha 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 ha... Ha ha ha... Pourquoi on a pas le droit d'être ici ? Non 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 non... Non non non... Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... De ceux qui résident ici... Et... Est-ce que... Est-ce que tu es le gardien de la place ? Hum hum... On peut dire ça comme ça... Oui... Hi hi hi... Pis... Chaque fois qu'il rit... Il y a comme un... Comme... Avant qu'il ait fini de rire... Il y a comme encore une espèce de... Deuxième écho qui part... Troisième... Quatrième dans ta tête... Comme plein de... Un peu comme le... Le Mad Hatter dans... Alice... Les tirs qui volent de partout... Des choses comme ça... Tu vois que... Maintenant qu'on le voit... J'aimerais ça... Essayer de savoir c'est quoi... Ouais... Vas-y euh... Vas-y avec un jeu d'Arkane... Pardon... Arkane... Ouais... Ouh... 21... Ok... J'essayerais pas hein... J'essayerais pas hein... J'essayerais pas... J'essayerais pas de savoir c'est quoi... Ouais... Ça irait à ce temps que tu le vois... Tu fais... Ahhhh... Tu vois le gros oeil qu'il observe... Qui... Il semble être un petit peu comme... Euh... Pas... Pas full stable... Tu sais... Pis il a l'air d'être... Vraiment obsessif dans son regard... Tu reconnais cette créature là... Comme étant un nautique... Euh... C'est un... C'est... C'est une espèce de... C'est un monstre souterrain... Euh... Carnivore... Qui... Euh... Complètement insane... C'est clairement pas des créatures... Euh... Qui ont une... Un psyché qui est... Comprenable pour la majorité des gens... Les légendes racontent que c'est euh... Des anciens... Euh... Magiciens... Qui ont peut-être creusé trop profondément... Dans des secrets interdits... Hmm... Ces créatures là sont particulièrement intéressées... Par tout ce qui est magique... Je le vois aussi à ce temps qu'ils me l'ont dit? Ouais 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 c'est sûr... Qu'il y en a un de vous autres qui l'a spoté... Pis qu'il a juste mentionné aux autres... Il est pas assez bien caché... Pour que ce soit pas capable de le voir... Moi mon réflexe de solde... Il a un chemin pour le voir par contre... Ah... J'encoche une flèche sur mon app... Pis j'attends de voir la réaction de mes partners... Mais mon réflexe de solde... C'est comme... Qu'est-ce que c'est cool ? On peut peut-être... S'entraider... Tu aimes les choses magiques sûrement... On peut t'aider à en trouver... Et de notre... De ton côté tu nous aides à voyager ici... Coser toujours... Oui... Oui, 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 oui... Oui... Il y a sûrement... Des objets magiques en ces lieux... Qui sont bien gardés... Dont tu n'as pas accès... Hmm... J'ai... Hmm... J'ai une entente avec celui-ci... Ce que j'aimerais ici... Justement... Nous, on a pas d'entente avec cette personne... Hmm... Qu'est-ce que vous me proposez ? Hmm... Aide-nous à nous irrande... Et on te... Trouve cet objet que tu désires ? Hmm... J'aime pas ça... J'aime pas ça... J'aime pas ça... Les magiciens... Non, 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 non... Non, 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 non... Mais je suis pas une magicienne... Non, mais... Vous voulez que je vous aide ? Mais non... J'ai pas envie de... J'ai pas envie de me battre... Non, non, non... Pas envie de me battre avec un magicien... Non, non, non... 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 Tu peux nous aider... En... En nous guidant seulement... Il y a sûrement peut-être des pièges... Ou des... Des choix à éviter... T'as-tu de la magie ? On l'entend-tu, nous ? Non, là c'est juste entre Zahira et lui à ce moment-là... Si vous voyez qu'elle a... Sujet de la... Sujet de la magie qu'il a dit ? Oui ! Ok, ok... Pis tu vois que son ton est devenu beaucoup plus agressif... Tu vois qu'il est comme un... Il... Quand tu as mentionné... Un objet magique où il n'a pas accès... T'as l'air de réveiller un genre d'espèce de... De petit... De petit greed... Pis ça semble se manifester à travers le ton... Dans lequel la voix... Se fait entendre dans ta tête... Allez, allez, dis-moi... Un objet magique, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Allez ! Tu vois qu'il est rendu... Je sais clairement que je peux pas... Faire un charlatan avec... Y faire quoi n'importe quoi... C'est pas magique, sûrement... Avec le jeu que t'as roulé tantôt, ces créatures-là seraient capables de savoir assez vite... T'sais, ça pourrait pas y faire passer un foulard comme étant... Ouais, c'est ça... C'est ça... Euh... Sur moi, je n'ai rien... Mais moi, je suis magique... Ah, vous allez... Tu peux me donner un bout de toit d'abord ? Ha, ha, ha ! Seulement si tu nous aides ? Qu'est-ce que tu veux... C'est... C'est quoi exactement ? Hmm... Je peux peut-être te donner un bout d'une de mes cornes ? Euh... Fais un jet de persuasion avec des avantages, t'sais... Ha, ha, ha ! Oh, c'est des cornes, it's good ! Not magic, though ! Nef ! Hum... Hum... Tu vas... J'essayais... J'essayais de me berner ! Hum... Ça se passera pas comme ça ! Ouais... Pis ça va être l'initiative ! J'ai essayé ! Désolé ! J'ai aidé mon beau, moi ! Tu te souviens, Vince ? Ouais, ouais, t'as... Mais on peut pas ready des actions en dehors du combat, par exemple. Non, dans le sens qu'il est déjà sorti ! Ah ouais, ouais, pas problème ! Ça, c'est vraiment pas un problème ! Euh... J'ai envie de le battre ! J'ai voulu en faire, mon ami ! J'ai forti ! Pour faire changement, Adrienne n'a pas envie de se battre ! C'est ça ! Ben... Écoute, tu te dirais que t'as l'impression à ce point-ci... T'as pas, j'ai pas ouvert l'initiative encore ! Ouais ! Excusez... Je suis... Je suis... Mais c'est ça, la créature, elle avait évidemment... J'étais prête ! Je savais que ça m'arrête, là ! C'est bon ! J'ai eu sight ! J'ai eu sight ! La corne, je te dirais, c'est peut-être... Je sais pas si t'avais peu de magique vraiment proposée, mais elle semble pas ! Non, j'ai rien de magique dans mes affaires, fait qu'à part la magie en moi, j'ai rien ! Non, c'est ça ! T'aurais pu faire light sur une roche puis donner ! Hein ? Pas pensé ! Mais, il est trop tard, le nautique est insulté ! Fait que, euh, je vais acheter vos zinni manuellement, parce que je pense que je n'ai échappé... J'avais pas parti mon truc encore... Ok, Adriane, t'avais combien ? C'est 4, ok... Regia ? J'imagine d'avoir un nautique en animal de compagnie ! Ouais, ouais, ouais... Ça serait terrible ! Magnus, t'avais combien ? 14 ! 14 ! Super ! Je vais avec, euh, puis là, j'épaisse sur ça, voilà ! Puis là, je prends ça de même, on met ça ici... Et... La première à agir, c'est Zahira, tu ressens l'espèce d'agressivité dans le... Dans sa réponse dans ta tête, puis tu réussis à prendre les devants avant que lui-même manifeste... Euh... Hum-hum... Une attaque quelconque. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Avec ce que je sais de cette créature-là, est-ce que je sais si elle a des vulnérabilités, résistances ? Euh... Tu dis... Pas vraiment... Ben attends, mec, t'as fait 21 tantôt. Ouais. Il y a pas vraiment de vulnérabilité ou de résistances, c'est juste que c'est une créature qui est peut-être qu'un lien télépathique, finalement, puis qui est très 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 bonne pour ressentir les pensées des gens. Ok. T'as l'impression que... T'as l'impression que... T'as l'impression qu'en te scrutant, il en sait peut-être plus sur toi que ce que tu penses. Ouais. Ben, c'est ce que ça avait laissé supposer aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est clair que c'est des choses que t'as pas mentionné. C'est bon. Fait que... Ça ira. Tu peux y aller. Eldritch place. Eldritch? Encore un mot! 23 pour tu. 23 pour tu, ouais, absolument. Et un champ! Et un champ! Et un champ! 8 de dégâts, tu dis? Ouais. Ok. Faut que j'arrête de toucher à mon iPad, Vince. Je vais tasser là. Faut pas changer tes champs. Non, man. Je suis vraiment pas une personne à son affaire. Fait que... Si tu parles 8 de dégâts, il y avait-tu autre chose? Je me suis tassée un petit peu. Ok. Parfait que t'es partie plus vers l'arrivée. Parfait, c'est maintenant le tour de la créature insultée par la supercherie ou la fausse offrande que t'as tenté de lui faire. Bref, une offrande non satisfaisante. La créature va monter ici et va te fixer du regard et tu vas sentir ta peau. Et même... Tu te mets à flétrir très rapidement. Fais-moi un save de constitution, s'il te plaît. Consti... Ouf... Je vais reprendre mon... Ok, c'est bon. 19. 19? Ok. J'avais un truc qui cachait le deuxième chiffre sur mon D, fait que je voyais juste un 1 sur ce que c'était. Ah! Fait que... Tu sens, comme je disais, ta forme commencer à flétrir un peu, comme si une énergie nécrotique essayait de faire... de t'arracher ton énergie vitale, puis de l'aspirer à travers comme son œil. Mais tu résistes et ne subis aucun dégât. Euh... Ça va être son... Là, il reste... Il a fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5... Il va... Euh... Ah! Il va retraiter ici. Il va commencer à s'enfoncer en reculant. Ha! 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 C'est un rire qui saute cette fois-ci dans toutes vos têtes simultanément. Euh... Puis il fait... Elle a comme marché de façon un peu tout croche, euh... Euh... Son espèce de... Genèvement, j'ai-tu un handout de tout ça? Euh... Monster Images, oui! J'ai ça, attends un peu. C'est vraiment un monstre cool, en plus. Et voilà. Ouh! Ouh! Hey! J'imaginais vraiment une petite boule, moi, plus, tu sais. Ouais! J'imaginais plus comme un serpent. Ouais, parce qu'on voyait... J'ai surtout écrit plus son visage, là. Euh... Mais il est vraiment... C'est vraiment comme une petite créature un peu quasiment reptilienne, avec des grosses griffes. Euh... Il fait peut-être comme cinq pieds quelques de haut, mais qui est recroquevillé à quatre, mettons, tu sais. Euh... Puis qui marche toujours un peu comme à la manière d'un bossu. Puis vous avez vu son oeil... S'illuminer, puis se fixer sur Zaira, qui semble avoir été momentanément surprise par quelque chose. Euh... Ça nous amène à Redja, alors que la créature tente de s'échapper. Un... Deux... Oh non! Trois... Quatre... Cinq! Yes! Cinq! Et je vais... Le fond, il était correct quand j'ai passé dessus? Oui, absolument! Excusez, il était tellement correct, je ne vais même pas penser de faire comme si... Comme s'il n'y avait pas. Twenty! Oh shit, c'est un critical hit, ça! Et guess what? Smite! Ben oui, c'était sûr. C'est euh... Ton extra dé de Smite, c'est euh... Fiend ou Undead, c'est tout ça? Ton extra dé de Smite? Ouais. C'est important de lire vos trucs, guys. Excusez... Savoir comment vos features marchent. Même si... Même si moi, je lis des trucs, j'oublie. Ouais, non mais la fond, c'est que tu as fait 2d8, je ne me trompe pas, dépendant du level que tu prends, je pense que t'as un niveau... Ouais, moi j'ai 2d8... Extra... Moi c'est des Radiant Damage... Hum hum... Mais il y a une affaire ou est-ce que t'as un extra... Euh, c'est Undead et euh... C'est ça, c'est comme tu disais. Undead et Fiend seulement. Ok, super. Fait que ça va être 2d8, cette créature, ni l'un ni l'autre. Ok... Fait que... Quand on crit, c'est... Tu peux-tu me rappeler... Euh... Si t'es sur Beyond, pis que t'as roulé un 20... Je veux dire, s'il est allumé en bleu... Ça veut dire que le crit... Non, j'ai roulé... J'ai roulé à la main. Ah, à la main! Ben c'est de... Ok, comment... Ben c'est de rouler tes dés 2 fois. Euh... Pis toutes les dés. Fait que finalement, c'est... Ton... Ça veut dire que ça va être 6d8. Ouais, c'est ça. Paladin! Ouais... 1, 2, 3... 4, 5, 6. Oh, ça va faire mal, je pense. Elle va se one-shoter le monstre. 10... 8... 16... Ça fait 26. Total? Non, j'ai pas fini. Ah. Euh... 32... 34 points de dommage. Wow! Wow! Ça... Peux-tu me décrire, ça a l'air de quoi, Reja, qui... Non, tu le détruis pas, mais qu'est-ce que ça... C'est tellement puissant, je veux savoir de quoi ça a l'air, Reja, qui... Qui appelle à son pouvoir divin pour smiter quelque chose. Je pense, c'est la première fois qu'on le voit. Ouais... Ben non, c'est pas la première fois que j'avais tué l'autre boss avec moi. Mais aussi fort que ça... Non, oui. Ça fait que ça a l'air de quoi, Reja, qui... Euh... En fait, ça... Ses yeux deviennent blancs, puis dorés. Il y a comme des lumières qui s'illuminent ses cheveux aussi. Il y a comme un vent qui arrive. Puis son épée commence à avoir cette énergie radienne, comme des éclairs qui sparkent. Puis elle fait tourner son nom, puis quand elle fait tourner, il y a comme... C'est comme si la lumière restait un instant dans l'air. C'est un Jedi. Ouais, un peu comme un Jedi, puis ça s'illumine, puis ça devient de plus en plus cœur. Puis quand elle frappe, ça fait comme... Mais pas... Pas comme le tonnerre. Parce qu'il y a juste vous qui l'entendez, c'est comme... Puis c'est vraiment comme s'il y a un espèce de bruit... Sourd. Loin qui fait... Pas loin. Pas loin. Comme si... Quasiment... Quasiment comme des cloches... Cloches saintes qui... Retentissent, mais qui... En même temps s'effacent dans la noirceur. Mais la créature fait... Mais qu'est-ce que vous êtes ? Tu sais... Quelqu'un peut m'attacher. C'est tour à Magnus après ça. Je pense que tu veux dire autre chose ? Euh... Moi, là, je... Ouais, je peux pas me... Je vais rester là parce que je peux pas me tasser. Yes. Magnus. Yes. Moi, je vais louper mon axe. Je vais essayer de plisser le red dans son oeil. Puis il lance une flèche. Yep. Ça va être un 16 pour toucher. Yes, 16, ça touche. Onze. Onze. On est huit, plus trois. Nice. Ben écoute, tu... Il est en train de comme... Aaaaaaah! Pfff! Pfff! La créature s'effondre aussi. Yeah! Blob dans l'oeil. Tac. Ouais. Ça aurait pu nous aider. Oui. La méchie! Raaah! Pimam. Fait que ça fait... Oui, ça a été une chose vite faite. Sorry! Ouais, le paladin qui crit, c'est j'étais gomme, ouais, c'est ça. Ça lève qui n'est pas arrivé. J'aurais été curieux de voir son eye dans la mèche s'il n'avait pas safe, par exemple. Ça aurait pu être tannant. C'est pourtant stressant, cette histoire-là. Ça vous fait un total de 115 d'XP, chacun. Chacun? Ouais, j'te dis, c'est ça, ça a été un bon crit, mais c'était pas une créature qui était nécessairement super facile à vaincre. J'ai juste été très chanceux. Ouais, on a eu l'avantage de jouer avant, pis que moi, ben, que je résiste son attaque. Ouais, ouais, c'est clair, mais... Fait qu'il semblerait qu'il y ait un... Oui, c'est ça qui m'intéresse, moi aussi. Euh... Ce que tu vois, en fond, c'est plus une alcove. Ok. Pis tu vois qu'il y a des affaires rangées, de la paille partout, pis des petits objets, t'sais, de métal un peu partout. Euh... Détects magiques. Ouh, Détects magiques. Euh... Fait que là, si je vais voir ça ici... Euh... tu remarques que la majorité des affaires, euh, sont... Ben, en fait, si tu regardes à travers un peu, là... Ouais. Y a rien de magique. Euh... La majorité des affaires, pis des provisions ici, sont pas... Ont pas réelles valeurs, mais euh... À travers tous ces objets-là, y a une caisse qui contient une trentaine de pots de castors. Ah. Ça, ça... tu vois qu'il y a un sigil de... un sigle d'une compagnie marchande sur les boîtes. Ça a dû être... pillé à des passes à des voyageurs sur la route. Ben, c'est la seule affaire qui a peut-être de la valeur, mais c'est pas full évident à traîner. Hmm. T'aurais dû sortir, pis le prendre au retour. Ouais. Euh... tu t'avais dit tantôt qu'il y avait des crowbars pis des affaires là-même qui traînaient, c'est ça? Ouais, ouais, y a des marteaux, des crowbars, des petits marteaux de travail, pas comme un marteau de guerre. Je vais ramasser une crowbar, je vais la mettre dans mon équipement, parce que j'en ai pas. Ouais. Pis y avait un coffre qui traînait dans le fond, c'est ça? Dans le fond de la crevasse, oui. Ouais. Je vais ramasser un marteau, pis je vais pitcher le marteau très fort sur le coffre. C'est ça? Ok. Ok. Euh... fin de jeu d'attaque. C'est un... Ouais, ça va être une arme improvisée, fait que c'est comme un des 4 de dommages, mais lance une attaque avec des avantages. Avec des avantages? Ouais, parce que c'est comme en bas, un peu plus loin, pis c'est pas vraiment un marteau fait pour jouer. Ouuuuh... 5! Ben écoute, ça fait cloc, 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 cloc... Sur... Sur le... C'était pas pour le faire des dommages, j'étais juste pour frapper sur le marteau pour voir si c'est le coffre, pis y avait un piège dessus ou quoi que ce soit. Ben écoute, ça a fait que t'as cloc, cloc, cloc partout dans le ravin, t'as pas... T'es même pas sûr si t'as poigné le coffre, là. Pis ça a fait un bruit de marteau qui écho contre la roche, là. Moi, j'aimerais traverser le pont pis de coïsser le cadavre en bas. Ok! Fait que tu lances... Bon, si c'est le trigger du Ketcher, je veux juste pousser en bas, pour qu'il ébrouille, pis à la limite ça cache le cadavre, là. Faut remarquer qu'à cette heure que vous êtes un peu moins préoccupé par tous ces échanges télépathiques et ce combat, qu'il y a une odeur vraiment déplaisante quand vous êtes proche de la crevasse. Cool! Je vais prendre une roche, je vais faire light dessus. Dans le fond, c'est bon, pis tu lances en bas, pas de trouble. Dans le fond, c'est ça, Magnus, t'as remarqué que l'odeur était quand même assez poignante. Quand t'es allé pour lancer le cadavre par-dessus, t'as comme une updraft. Pis Raja fait comme light sur un caillou, lance le caillou en bas, tu remarques qu'il y a un cadavre de demi-elfe à moitié dévoré au fond du précipice, à côté duquel vient s'écraser le corps de la créature que tu viens de lancer. L'elfe, d'où on est, est-ce qu'on voit s'il y a quelque chose de particulier sur lui? Je sais, il y a du linge de roturier bien normal. Là, c'est pas... c'est plus seulement... On cherchait pas un demi-elfe, là, dans nos affaires? Euh... Fais-moi un jeu d'intelligence, Magnus. C'est ça, quand j'ai parlé à la sœur et elle m'a pas parlé d'un elfe ou rien de ça. C'est pas... I, Arnaud, Albrecht? Qu'on cherchait? Lui, c'est celui que vous cherchez, mais lui, c'est un humain. Ah, ok, ok. De ce que Sildar vous a détruit. J'ai juste pas marqué la roche. Ouais, non, je l'ai jeté pas dit en assumant que c'était un humain, mais ouais. Humain. Bon, on va même le noter. C'est combien, euh... Moi, pendant que eux autres font ça, j'examine le mur du fond. Ok, ce sera pas bien bien long. Je résume Magnus en premier, là. C'est combien ton jeu d'intelligence, ça, Magnus? Douze. Douze? C'est assez pour réaliser que... Ah, c'est... c'est... c'est Teldrandar. C'est le... le gars qu'ils ont visiblement assassiné. Euh... Hum... Ils ont l'air d'avoir ramené son cadavre, puis visiblement, ils l'ont tiré dans la fosse ici, puis probablement, comme, pour donner à manger à la créature. La créature qu'on vient de tuer? Oui! Ok. Vous avez l'impression qu'elle est probablement snacké sur ce cadavre-là depuis un petit bout. Wow! Tu vois, il est comme un seul... il est bien entamé, mettons. Il reste plus beaucoup de morceaux... intéressants. Je me retourne vers Adrienne, je lui ai dit, tu veux-tu faire une prière pour lui? Je lui ai dit... Ok! La prière est... la prière est faite. C'est pas vraiment genre... Vous avez vu qu'est-ce que ça fait quand moi je fais une prière? Ça fait boum! T'enquête l'autre côté, moi je vais scouter l'autre côté, Vince. Ok! Fait qu'est-ce que je vais... Pint, tu t'en vas la bouche, je vais aller monter avec Zahira, voir. Euh... fais un jet de perception. Ok, je fais le tour des murs pour voir s'il y a pas un passage secret. 15. Euh... checkez-moi. Yes, avec un 15, tu es capable de discerner qu'il y a effectivement une entrée secrète à cet endroit-là. Yes! Ça semble... Attends, je vais... Ça s'ouvre sur un espèce de petit corridor avec une porte en avant. Puis il semble en avoir une autre à droite. À ta droite, donc au sud. Ouh! Ça a-tu l'air d'être poussiéreux ou souvent emprunté? Euh... je dirais que ça... c'est... non, c'est... En fait, cet endroit-là doit être emprunté de temps en temps, oui. Ok. Fait que pendant ce temps-là, Raja et Adriane, vous autres, vous faisiez quoi? Euh... moi je vais essayer... ben j'allais m'en aller peut-être, étant donné que Magnus est allé en bas, moi je vais aller juste peut-être piquer, approcher ici et regarder s'il y a pas personne dans le tunnel. Là, qu'est-ce qu'il y avait dans le tunnel. Là, Jean le sait pis j'étais comme quoi? C'est ça, ce que tu vois, c'est qu'il y a un escalier qui descend comme d'un palier pis au bout il y a une porte de chaque côté. Ok. Euh... qui se... qui se révèle quand tu tournes le coin. Euh... Magnus? Euh... en bas, toi, c'est sensiblement... c'est une situation un peu sensiblement similaire où est-ce que ça avance un petit peu dans un corridor, il y a une... une lanterne à l'huile d'accrocher sur le mur à côté de toi. Euh... vers le bas, ça devient un petit peu plus euh... on va dire ténébreux. Il y a une porte à ta... à ta gauche, donc au sud, et un corridor qui monte au nord. Euh... en face de celui-ci. Euh... je vais attendre quand même de... je vais rejoindre les autres qui font un topo de nos possibilités de sortie, là. Je pense t'en rends rien, je crois? Just chillin. Just chillin. Moi, je vais suppler pis leur faire signe que j'ai dû trouver quelque chose par ici. Alors qu'on a un approche des ARH, je fais... vous vous souvenez, il y avait pas quelqu'un qui avait mentionné le tweet qu'on a laissé partir, là. Il avait pas mentionné qu'il y avait un truc avec un oeil? Il y en avait juste un, vrai? Un... un quoi avec... un orbe? Une créature avec un oeil. Une créature avec un oeil? Oui, c'est vrai! Il avait mentionné ça, je pense. Je pense... C'est pas beau. Un ancien... Il avait dit une créature. Il me semble. J'ai l'impression que ça va être une créature plus... grosse que ça, je sais pas. Moi aussi! Euh... dans tous les cas, j'ai trouvé une passage avec un oeil. Il nous avait vraiment dit que dans le ravin, il y a une créature avec un oeil. Il avait-tu dit qu'il y avait une créature? Moi, j'avais juste une réponse pour ça. On n'en croisera peut-être pas d'autre bord. Ouais. J'ai trouvé un passage ici, il y a deux autres portes. Ok. Je te suis. Je vais écouter à la salle du fond. Ok. Je vais écouter à la salle du bord. Ok. Je vais me mettre entre deux si possible. Comme ça, s'il arrive de quoi, je peux protéger les deux. Faites trop de bruit derrière moi, j'entends rien. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Faites vos jeux de perception ceux qui écoutent aux portes. Quinze. Quinze. T'entends vaguement des... T'sais, comme... Attends-toi. Quinze, c'est Magnus. Ça ira, t'as combien? Un. Ok, cool. Magnus, pas un son. Euh... Pis... Zaera t'écoute, pis t'entends juste... Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pis t'as juste... Raja en arrière qui est comme en train d'essayer de... De se profiler, là. Pardon ? Pardon ? Chut-chut-chut. Chut-chut-chut-chut-chut. Désolée 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 désolée. Pis euu... Ah t'as aucune idée, là... T'entends pas un bruit parce que t'entends ton bruit derrière toi. Il n'y a pas de l'air d'avoir personne derrière cette porte-là, en tout cas. Pour mon côté non plus. Laquelle on peut encore baigner? On les ouvre en même temps? Ah ouais. Je regarde si la mienne est barrée. Euh... Justement vérifier, je pense que ça c'est... Ok. Euh... Oui, effectivement, c'est... c'est barré. Pour ton bord, Magnus. Oui, ça c'est d'ouvrir. Ta porte s'ouvre devant toi. Ah! Ben c'est ça que tu voulais faire, excuse? Oui. Ouh! Ça semble être une crypte familiale. Un charmante endroit. Tu vois des sacs... Déjà! Lacro-bord! Ok! Tu veux que j'ouvre devant ou tu veux que j'ouvre la porte pour toi? Moi tu fais assez de bruit quand tu bouffes. Ok. Ben je me tourne qu'il prend là dans mon sac. Elle est là. Je vais essayer de forcer la porte avec l'acro-bord. Ok. Tu essaies de forcer la porte avec l'acro-bord. Ok. Euh... Je me dis en voyant... Excusez. Oui. Je me dis en voyant les cercueils... Ah! Maybe! Je devrais peut-être refaire mon Devincense. Allez voir s'il y a des Undead dans le coin. Euh... C'est ce que j'allais dire. Puis je vois au fond une double porte. Ouais. Il y a une... Une double porte au sud. Euh... Tu sens... D'à fond t'as les... 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 Trois... Sarcophages... À côté de... Ah! Ben tu vas le savoir avec le... Voyons le Devincense de Raja de toute façon. Ok. Euh... Parce qu'à côté de ces sarcophages-là il y a... Euh... Ce qui semble être un squelette habillé de... Vieilles... Mailles... Rouillées... Euh... C'est comme un peu comme probablement des... Des anciens gardes parce que... Euh... Faites-moi un jet d'histoire euh... Tout le monde. Moi je suis concentré sur ma porte de vie. C'est un jet d'athlétique c'est la place. C'est un... Avec avantage parce que t'es un crowbar euh... Ah! Fait que je vais prendre les... Les jets d'histoire puis garde ton jet d'athlétique euh... Mcnuch je t'en reviens. Fait qu'histoire? Dix-huit. Fait qu'un six, treize et dix-huit. Euh... Zahira toi tu connais un peu... Tu connais un peu l'histoire de Fandalin euh... T'sais comme je vous avais décrit... La ville est construite sur euh... T'sais des ruines... D'un plus gros village autrefois. Euh... Pis tu sais que ce village là dans le temps a été complètement euh... A été complètement euh... A été complètement détruit en fond par des orques. Euh... C'est-à-dire une espèce de warband d'orques voilà très 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 longtemps. Euh... Pis tu sais que les euh... Ils sont morts en essayant de défendre euh... Leur lieu. Pis on dirait que euh... Il y a des gens qui a dû avoir bataille ici il y a longtemps. Parce qu'ils semblent avoir des squelettes de garde qui traînent euh... À quelques endroits. Pis probablement qu'il reste à ce moment-là que Raja euh... Tu mets ta main sur l'épaule... Zahira pis... Tu ressens des euh... Des euh... Des euh... Présences mort-vivantes... Dans ces euh... Dans ces euh... Dans ces restes humains-là. Combien? Euh... Trois. Euh... Je... 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 Je tire un peu euh... Zahira vers moi pis je dis... Il y a trois morts-vivants dans la pièce. Pour moi. Hum... D'accord. Soyons prêts dans ce cas. Magnus, ouvre pas tout de suite ta porte. Il y a tant combien, Magnus? Quinze. Quinze. Tant que tu dis ça euh... Zahira, tu fais ouvre pas la porte. Shoot! Fait que la porte est ouverte devant la... La... Les gonds de la... De la porte sont comme... Pas les gonds, excuse. Là où le loquet. En fond, tu fracasses... Le... Là où la poignée euh... Pis le... Le lock se trouve. Pis... Ça laisse euh... La porte... Lentement ouvrir... Devant toi. Et... Je sais pas si on avait déjà déterminé ça, mais est-ce que le Divine Sand, tu peux sentir la présente... Le... Le... Le patron d'un Warlock? Non, non, mais on a... Je pense qu'il l'a déjà demandé pis c'est... Ouais, je pense qu'on a déjà demandé. Si c'est pas... Si ça rentre pas dans... Dans les classes, même à ça, si c'est un patron super méga fort, je vois pas pourquoi je serais capable de le sentir. Il y a pas rien que ça. En fait, s'il serait super méga fort, tu le sentirais en tavernouche. Mais l'affaire, c'est aussi parce qu'il faut qu'il se voie là, là. C'est bon. C'est pas rien. C'est pas juste une influence. Ouais. Il y a une écarlate de Redbrand dans un coin. C'est... Tu vois, rapidement tu fais le décompte, tu sais, tu fais comme un petit... Une analyse très rapide. Il y a une douzaine de... 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 Douzaine de pieux, là. Des spears. Euh... 6 épées courtes, 4 épées longues, 6 crossbow, pis... Un paquet de... Carquois, pour des... Euh... Carreaux d'abalette. Ok. Outre cela, il a pas l'air d'avoir... Euh... De réel... Comme de quoi qu'il sort, qu'il te... Flash, immédiatement, devant les yeux, là. Ok. Ça semble être marmosé. Je vais ressortir. Je vais ressortir. Bon, on va demander... Je vais juste dire qu'on va vérifier que les magiciennes font quelque chose dedans. Sinon, je dis qu'on fout le feu à ça, mais qu'on part. Ouais. Je vais regarder autour de moi s'il y a quelque chose de magique. Parfait. Euh... Tu vois une faible aura nécromantique autour des squelettes qui jonchent le sol. Hum hum. Ça semble confirmer un peu ce que Reja avait mis de l'avant. C'est définitivement des squelettes vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un de penser devant? C'est un peu weird de dire des squelettes vivants. Je me retourne à Adrienne et lui dit, Adrienne, toi étant un membre du clergé, est-ce que tu as des trucs contre ça? Des Undead? Moi je peux les détecter. C'est tout ce que je peux faire. Ben... Il faut les retuer. Je sais pas si j'ai déjà fait ça. Je pense que c'est ton Turn Undead au level 2 déjà. J'ai Turn Undead. Ça peut nous aider, mais ça les... Ça les tuera pas automatiquement, mais... C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Ouais, tu sais que ça peut... Tu peux essentiellement obliger les morts vivants à avoir peur de ta présence divine. Puis, souvent, tu sais que tu peux rebuter plusieurs morts vivants, puis qu'ils vont avoir essentiellement peur de toi. Étant placé entre les deux filles, je les regardais, je leur dis, qu'est-ce qu'on aurait besoin de plus que ça avec les cimitaires dans les mains? Je les sors, puis comme, on a pas besoin de plus que ça. C'est toujours bon d'avoir une action de baie. On a vu ce que ça fait quand on n'a pas de baie. On a un nain des montagnes qui meurt dans un ruisseau. Moi j'ai pas vu ça, Redja. Et je vais m'avancer, moi je m'aspirant. Fait que tu passes en avant, Magnus? Juste dans le 2-27, puis je biferte pour... Ok, juste comme tu rentres dans la pièce, tu fais deux pas dedans, puis t'entends déjà le craquement des os. Qui commence à... Tu vois la tête d'un un qui fait comme un... Vers toi, puis qui commence à se relever doucement et de manière peu rassurante. Kimmy l'alexpie. Ça va être... Kimmy l'alexpie, puis ça va être initiative de nouveau. Ok. N'oubliez pas de sectionner vos tokens. Mon token est sectionné. Je vous... Oh! Fait qu'on est en même temps, toi et moi. C'est à 20, donc t'es à 20, toi. Ouais. Ouais. Tadam. Euh... Avec le, je vois juste ici, Adrienne, Richard, et moi et Magnus. Et voilà. Voilà, Lilou. Euh... Magnus, t'avais combien? 21. 21. 21. Ok. Et Adrienne, t'avais 9. 9. 9. Fin. Fait que les premiers à agir, c'est Magnus pis Raja. Magnus, t'es le premier. Tes créatures se lèvent, ces morts vivants qui semblent s'animer pour défendre les lieux. Pas d'accord. Euh... Je la regarde, je fais un signe de taille vers celui qui est devant elle. Pis moi, je fais un signe de taille vers l'autre, je m'en vais vers l'autre. Ok. Je me déplace. Ça me prend une attaque d'opportunité, il est sorti comme faux. Ouais, ouais, ben son... Il était acc... Son pot dedans, les sarcophages, il était accoté autour. Pis ils se sont... Ils se sont relevés. Fait que... Fait que t'auras une attaque d'opportunité, tu la prends-tu quand même? Ouais. Ok. Euh... Désavantages. J'ai pas eu le temps de le dire. Non mais c'est correct, j'ai pas encore callé si ça a touché ou pas. Désavantages. Ça fait un total de... Je sais pas si tu me trompes pas. Je pense que c'est 16 ou 17. 17. Avec des désavantages. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est bon. Ça te pogne parfait. Je fais partie d'attaque d'opportunité. C'est tout le temps ça qui arrive. Euh... Ça fait un gros 3 de dommages. Ah ok, je vis ben que ça. Ça... Fait que là, après ça, tu peux poursuivre. C'est ça. Euh... Je vais slasher une première fois avec le Sinitar sur le squelette. Et bonus action, le faire une deuxième fois. Fait que dans le fond, je vais faire deux attaques. Ok. Ça va être un... 17 et 13. Euh... 17 et 13. Euh... Je pense que ça me trompe. Ils sont armés de boucliers. Euh... Donc 13, ça va toucher. Et 17 aussi. Alright. Donc... Un D6. Deux D6. Plus 3. Plus 3. Fait que un D6 plus 3. Ça va faire 4. Pis... 4. Fait que 8 total. J'ai voulu 2-1. Ça marche. Oups. C'est pas ça. Et... Ça va être ça. Je prendrai pas d'action surge. Je sais même pas s'il m'en reste. Parce que... Ouais, il m'en reste. Mais je le prends pas. C'est bon. Ok. Fait que... Euh... Fait que... Ça... Ça... Ça nous amène à... Regia. Je vais atteindre celui qui est en avant de moi. Hum hum. Je vais le manquer avec un gros 8. D'accord. Fait que... Tu vois que... Ça... Ton... Ton épée se pogne un peu comme dans des... Dans des trous d'os. Pis de l'armée. Pis c'est comme... C'est vraiment capable de... Faire du dommage substantiel. Est-ce que c'est tout? Euh... Je vais... Me tasser... Juste... Si je me tasse d'une case, est-ce qu'il y a une attaque d'opportunité? Faut que tu sortes de son... Range d'attaque. Fait que je vais me positionner ici. Euh... Non. Ici. Pour être à côté de Magnus. Pis à côté de Zahira. Pis pour y laisser la chance de pouvoir avoir une clean vue sur... Sur la créature. C'est bon. Fait que ça nous amène... À deux des squelettes. Euh... Celui-ci va s'avancer pour attaquer Reja. Pis l'autre va s'avancer pour attaquer Zahira. Euh... Fait que... Je vais commencer... Excusez Zahira. Je vais commencer avec Reja. C'est... C'est... C'est un bien naturel. Oh no! Oh no! Ouh! Pour un... Douze de dommages. Au! Ok! Et c'est dix-neuf pour euh... Zahira. Ben oui. Oui là! Huit de dégâts. Wow! Dix-sept... J'ai... Futur tombeau qu'on voit là, dans la pièce. Ouais, c'est ça. Adriane. C'est conique. Euh... Je vais m'avancer. Euh... Comme... Ça... Pis... Ok. I am not good. Non pour rien. Euh... Il me reste cinq points de vie. Ouais ça. Oh non! C'est mal. Wow! On est trop resté depuis la dernière game. Ben y'avait juste moi qui avait des dommages, je pense. Non, moi tout. Ah, toi tout. Donc Adriane. Ce sera pas long. Euh... Je vais sortir mon shield. Hum hum. Pis je vais... Je peux-tu passer à travers euh... Ça ira pis à travers le zombie pis aller... Comme... Ici. Euh... Lui... Non, il te laissera pas passer. Non. Non. Est-ce qu'il faut aller genre ici, je vois pas si y'a quelqu'un? C'est moi. Euh... Il y aurait déjà, mais tu peux pas comme couper un coin de mur là. Euh... Il faudrait aller maintenant, il y a vraiment un squelette qui est dans le chemin. Ok. Ben... Je vais euh... Je vais pas sortir mon bouclier en fait, je vais tirer une flash. Ok. 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 Ça fait 17. 7. 17. Oui, 7 au champlément. Yaaay. Ça fait 7 de dégâts. 7 de dégâts. Tu sens... La flèche percute contre un os, t'entends un crack. Il semble que ça... Il devient un petit peu plus chambrelant. Euh... Fait que ça, ça fait... Non, non, non. C'est vrai. Parfait. Euh... Excellent. Euh... Ça a conclué ton tour? Ouais. T'es... Zahira? Je vais donner un coup de faux au squelette devant moi. Mmh. Il y a faux cheveux. 13 pour... 13 c'est juste ce qu'il vous faut pour les toucher. 13. Ok. Deux dégâts. Deux dégâts. Tu frappes un peu de dents encore toi aussi, mais... Euh... Peut-être tu as prise de... Par surprise, par l'attaque que tu as reçue. Euh... Un peu comme désorienté, tu manques ton attaque. Ouais, en fait, tu fais pas beaucoup de dégâts. Je devrais dire. Ça, tu manques. Mon autopilote s'est engagé, je m'excuse. Euh... Ça nous amène à Magnus qui se fait attaquer par le squelette. Qui est devant toi. Et c'est un naturel. Donc, il va... Sa maille est comme prise dans un... Comme... Entre le top du sarcophage. Pis il est comme... Mais tu vois qu'il... Il est comme retenu par en arrière un peu. Par... Son armure qui est prise. Ça te ramène à toi, Magnus? Comme les tides ont tourné... Je vais faire une première attaque. Sur celui qui est à ma... Gauche en fait. Celui qui est pris dans le sarcophage. C'est un... Onze. Bonus action attaque. Yes. Sept. Sept, ça va toucher. Vas-y, t'es d'ailleurs... Role damage. C'est une taille d'un des six. Ouais. Un des six plus trois. Fait que huit points de dégâts sur celui-ci. Tu... Il... Tu vois la fond... Il était un peu pris dans le sarcophage. D'un puissant coup. Tu... Il est rond. Plusieurs os. Pis il tombe... Dans une pile... Inerte au sol. Action surge! Fais-moi un jeu de perception Magnus, s'il te plaît. Euh... Neuf. Non, t'as passé ton action surge. Pourri. Non, c'est pas. Combien, excuse? Neuf. Neuf. Ok, c'est bon. T'entends le clattering. L'espèce de claquement des eaux autour de toi. L'espèce de bataille qui s'intensifie. Euh... Poursuive avec ton action surge. Je vais essayer de frapper celui qui est devant Rageant. Oui. Voyant qu'elle s'est pris un sacré coup. 20 naturels! Wouhou! Hey! Hey! Big crit! J'ai roulé deux six. Ah, il explose, mais... Fait que je fais quinze. Ok, comment tu... Raconte-moi ça, ça a l'air de quoi, Magnus? Qui se revire d'un... Un premier cimitar. Slash le premier qui s'écroule. Je vais reprendre le même cimitar, juste le faire flipper dans ma main, pis quand je le rattrape, je m'ouvre. J'écrase de la même moitié. Quand tu frappes d'un clavicule, ça semble écraser le tout. Fait que je fais la même chose de l'autre côté. Yeah, fait que d'un puissant coup, tu le fends... Tu t'envoies comme... Tu pognes dans l'épaule, pis il commence à comme suivre un peu le mouvement de ton cou, pis tu fais juste tous les os qui... qui tombe partout à terre. Dans une... Dans un nuage de poussière. Je vais bouger, venir me mettre debout sur le sarcophage ici. Fait que cinq, dix, quinze, vingt, vingt, vingt... Ça marche. C'est tout? Yes sir, c'est assez. Ouais, Redja. Redja, ben, elle va regarder Magnus. Merci beaucoup. Celui-là. Il va! Yeah! Ouais, ouais. Alors là, je vais attaquer celui que j'ai laissé passer. Hum hum. Frustré de l'avoir laissé passer. Hum hum. 13. Oui, ça touche pile. Fais-y mal. Hum, huit. Hum, huit. Ouais, c'est ça. Huit. Huit de dommages. Écoute, tu l'envoies s'effondrer au sol également. Il semblerait que les gardiens squelettiques de la crypte soient vaincus. Euh, ça vous... Laisse-moi juste sortir ma calculatrice pour ça. 1000 XP. C'est un shift. Parce que c'est un shift weird. Oh! Un shift weird. Ben, divisé en quatre. Ça va être 40 points d'expérience chacun. On est rendu à 755 sur 900. Ouais. 755? Un autre débit avec des yeux, là. Je dois avoir de quoi mal calculé, moi, parce que je suis pas... Excusez. T'es-tu plus haute ou plus basse? Je suis plus haute, je suis à 815. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui ai mal calculé. Non, non. Non, c'est à 755, ça. Ok. Comment je fais pour changer mon... D'abord, tu peux-tu te add XP, mais tu peux retirer de l'XP aussi. Ok. Côté des chromo. Ouais. C'est bon. Fait que vous êtes là, vous avez vaincu quelques gardiens des Red Brands dans leurs hantres. Vous avez vaincu une patrouille, pas une patrouille, mais peut-être un poste de guerre pas très intensif en arrivant. Vous avez combattu une étrange créature oculaire qui vous parlait dans votre tête. Et maintenant, des squelettes impies dans les catacombes du manoir. Hum. Vous me demandez peut-être quel genre d'autres sordides créatures les Red Brands font-ils affaire avec. Et est-ce que c'est le travail d'un certain Glastaf? Un Incromancien? Ou autre chose? Vous êtes... Je me suis pas sûr. Je l'avais dit. Ça avait l'air juste d'une bande de truands humains, finalement. C'est plus. Ouais, il y a l'air d'avoir... Il nous avait prévenu, celui qu'on a interrogé, qu'il y avait des Undeads et tout. Ah oui, c'est vrai. Il a dit qu'il avait l'affaire avec ça. Sauf que l'affaire, c'est qu'il aurait peut-être pu vouloir vous dire ça pour vous faire peur. Puis finalement, ça s'avère est vrai. Fait qu'on va voir dès la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe dans les tréfonds du manoir. Trescendor à Fandalin. Voir quel autre genre de créatures nos aventuriers vont affronter. Merci d'avoir suivi, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Tous les liens sont dans la description en bas pour nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Facebook, Discord, Patreon. Allez faire un tour là-dedans pour venir nous jaser. Tout en bas. Yes. That's it. Fait que c'est ça. On se revoit lundi prochain pour un prochain épisode de Fandelver. Merci encore et on se repogne. Bye bye. Baud. 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 C'est bon, c'est bon.